Bonsoir. Merci d'être là, toujours aussi nombreux et fidèles, pour la deuxième séance consacrée à Robert Owen. On va essayer de voir comment fonctionne le socialisme de Robert Owen, même si le XIXe siècle doit être pensé dans sa réalité, dans son présent, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il faut penser le XIXe siècle en homme et en femme du XIXe siècle et ne pas imaginer tout ce qu'au nom du socialisme et du communisme on a pu faire par la suite, notamment au XXe siècle. C'est donc difficile d'utiliser des notions comme socialisme, comme communisme ou comme anarchisme, parce que d'abord, au XIXe siècle, tout ça n'est pas très précis. Dire de quelqu'un qu'il est socialiste, ça suppose qu'il ne serait pas communiste. Ça voudrait dire qu'il n'est pas non plus anarchiste. Donc il y a une véritable imprécision à l'époque du vocabulaire et du langage, d'une part, et d'autre part, il y a cette espèce d'écran du XXe siècle qui fait que quand on entend parler de communisme ou de socialisme, on a tendance, avec l'intelligence et la mémoire qui sont les nôtres, on a tendance à voir soit le parti socialiste d'aujourd'hui ou le parti communiste d'aujourd'hui, ou éventuellement un communisme qui aurait à voir avec les pays de l'Est, avec le soviétisme. Donc vous verrez qu'on utilisera des expressions, et il faudra que vous pensiez ces expressions comme des hommes et des femmes du XIXe siècle ont pu le faire, c'est-à-dire en regardant des concepts et des notions angésines. Ça se constitue, ça se fabrique doucement, et quelqu'un qui est parfois socialiste, peut-être communiste, peut-être aussi anarchiste. Ce sont parfois des histoires d'étiquettes. On verra avec Charles Fourier, par exemple, qu'on a parlé de socialisme utopique. Ce sont des étiquettes marxistes. Jamais Fourier n'a souhaité réaliser le socialisme. C'est un mot qui est même quasiment absent de la totalité de son œuvre. Ça fait beaucoup, ça fait plus de 5000 pages. Et pourtant, on a parlé de socialisme utopique. On a opposé le socialisme utopique, comme vous le savez, au socialisme scientifique. Et tout ça, ce sont des grilles de lecture marxistes. Donc vous voyez que quand nous aborderons la question des socialismes au sens large du terme, des communismes ou même du libéralisme et du capitalisme, il faudra penser ces notions-là en relation avec ce qu'est l'époque, c'est-à-dire le XIXe siècle de la révolution industrielle. Ça, c'est la première chose. Et c'est un préalable. Je voulais vous entretenir de la république universelle telle qu'elle est présentée chez Owen. De fait, le mot « république » est problématique lui aussi. Est-ce que ça a à voir avec l'abolition de la monarchie, par exemple ? Ou est-ce que ça a à voir avec un type de régime politique particulier ? Est-ce que la république, c'est ce qui s'oppose à la monarchie ? Ou est-ce que c'est plutôt la définition romaine que nous devons faire primer ? Et cette fois-ci, la république, c'est la res publica, c'est la chose publique. En ce sens, on peut lire chez Rousseau, dans le contrat social, en 62, 1762, que la monarchie peut être une république. Ce qui est problématique, a priori, si on considère que la république, c'est le régime qui s'oppose à la monarchie. Ça n'est pas le régime qui s'oppose à la monarchie. Quand une monarchie est soucieuse du bien public et de l'intérêt général, on peut dire que cette monarchie est républicaine sans commettre d'erreur. Owen se propose une république universelle. Une république universelle, c'est intéressant parce que ça renvoie à la notion de res publica, bien sûr, et ça renvoie aussi à la notion d'universalité. C'est la première fois qu'on considère qu'une révolution peut concerner la planète entière et qu'on n'est pas tenu d'imaginer la révolution pour son petit quartier. Bien sûr, il y a l'abbé Méliès, souvenez-vous, qui lui aussi, je dirais, invente le communisme, le socialisme, l'anarchisme, l'internationalisme. Mais on utilise évidemment des mots qui sont des mots contemporains pour signifier des choses qui sont anciennes et qui sont généalogiques. On est dans des débuts dans cette aventure. Donc la république dont nous parlons, voyez quel est ce qui caractérise le souci du bien public et de l'intérêt général, c'est la chose publique. Et elle est universelle en ce sens qu'on doit pouvoir viser une révolution de la planète entière. Donc ceci étant dit, il faut voir comment le personnage Owen est passé du capitalisme libéral, dont on a vu un petit peu dans la partie biographique, comment il a pu fonctionner avec New Lanark, du capitalisme libéral à l'invention, on dira tout ça avec des guillemets, du communisme, guillemets là encore, et comment il a pu théoriser ces choses-là dans un certain nombre de discours et de textes dont je vais vous parler. C'est difficile de lire Owen aujourd'hui, sauf si on est angliciste, parce qu'il n'y a pas d'édition des œuvres d'Owen, qui n'a jamais été traduites en français, quelques morceaux choisis. Mais voilà un personnage qui a été considérable, puisque beaucoup s'en sont inspirés. Et on verra que l'animosité de Charles Fourier à l'endroit de Robert Owen a à voir avec le fait qu'il s'en soit inspiré ici ou là, notamment sur le concept même d'harmonie, d'un concept essentiel comme nous le verrons chez Charles Fourier. Mais tout ça procède d'un Robert Owen que nous ne connaissons pas. On connaît vaguement son nom, on connaît vaguement ce que Marx peut en dire, mais on n'est jamais allé voir directement au texte. Et c'est ce que je vais vous proposer. Dans l'Universelle Révolution, qu'il écrit en 1849, il se propose un communisme agraire et par palier. C'est-à-dire, on le lui reprochera, bien sûr, et quand je dis on, c'est Marx, en l'occurrence, reprochera à Owen d'être parti sur un communisme agraire, sur la question agraire, sur la question paysanne et agricole. De fait, la Révolution industrielle peut donner l'impression que la vérité de l'époque est dans la Révolution industrielle, mais il y a encore les campagnes. Et on peut imaginer qu'après tout, le fin mot de la civilisation n'est pas forcément l'industrialisation. Il peut peut-être y avoir autre chose, notamment des réorganisations de la campagne, parce que la société est essentiellement rurale à cette époque-là. Je vous rappelle qu'on est dans le premier quart du XIXe siècle. Bien sûr, il y a la Révolution industrielle, mais bien sûr, il y a aussi des paysans, de la paysannerie, de l'agriculture, des producteurs en campagne. Et c'est d'abord à eux que Owen pense pour instaurer son communisme. Et il pense qu'on doit pouvoir procéder d'une manière particulière qui n'est pas du tout la logique marxiste d'une avant-garde éclairée du prolétariat, puisque ce sont les mots-mêmes de Marx, sous-entendu, dans la classe ouvrière, on va chercher ceux qui vont s'organiser. Et ceux qui vont s'organiser, dans une logique marxiste, bien sûr, vont constituer cette avant-garde. Et l'avant-garde va instaurer une dictature du prolétariat. Et on verra que Baconine dira, mais dictature du prolétariat, sur qui ? Sur qui cette dictature ? Peut-elle s'exercer si vraiment il y a dictature ? Donc on est dans une logique marxiste, dictature du prolétariat, avant-garde éclairée. Dans une logique owenienne, on est dans une autre perspective. Il s'agit de persuader un certain nombre d'individus qui sont les grands de cette époque. C'est-à-dire que Fourier va lui aussi fonctionner sur ce registre-là. Et si nous allions voir un prince, un roi, un empereur, un puissant, un personnage qui pourrait se convertir d'un seul coup au socialisme, au communisme ou au fouriérisme, ça pourrait fonctionner. De fait, il y a eu des individus qui, comme Catherine de Russie, ont pu laisser croire, ou Frédéric II de Prusse, ont pu laisser croire qu'on pouvait imaginer que le philosophe roi, ça pouvait exister. C'est un vieux fantasme platonicien. On prend un roi, on en fait un philosophe, ou on fait un philosophe pour qu'il devienne un jour roi. Et puis on aurait réalisé la politique ou l'idéal politique. En fait, il y a encore un petit peu de ça dans l'esprit d'un owen qui pense qu'on doit pouvoir aller, quand on est philosophe, quand on est sage, quand on a pensé, quand on a réfléchi, quand on a des propositions théoriques à faire, qu'on puisse aller voir quelqu'un qui pourrait se trouver converti par l'intelligence du projet. Donc c'est d'abord sa proposition, aller voir des grands, les puissants en place, pour pouvoir les convertir à ce communisme agréable. Et puis ensuite, quand on a fait ce premier travail, c'est-à-dire quand on a fait descendre la révolution du haut, on peut aussi éventuellement la faire remonter ou monter du bas, en considérant qu'un certain nombre d'ouvriers peuvent travailler auprès de leurs semblables, de leurs compagnons, de leurs collègues. Pour le coup, ce serait aussi une espèce d'avant-garde éclairée, mais pas du tout constituée en partie sur le mode bolchevique, mais constituée en occasion de rhizomes, on dirait Deleuze, c'est-à-dire en possibilité de faire diffuser des idées auprès des amis ou des compagnons à l'atelier, là où on travaille ou dans les campagnes, pour faire avancer les idées. C'est-à-dire qu'on est toujours, comme vous le voyez, dans la perspective du XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans la perspective de la Révolution française et des philosophes de la Révolution française, plutôt que de la Révolution française elle-même. C'est-à-dire qu'on croit à l'éducation, on croit à la pédagogie, on croit que si une idée est bonne et juste, elle doit pouvoir convertir les individus auxquels on s'adresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !